Bonjour à tous, ici Franco Lamuerte. Dans cette présente vidéo, je vous propose de découvrir la guitare Icon Type II Convertible de chez Godin. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à dire que si vous souhaitez tout de suite me voir et m'entendre interpréter une petite composition mettant à l'honneur cette guitare, vous pouvez cliquer sur ce lien dans le bas de la vidéo si vos infobulles YouTube sont activées, ou encore vous pouvez cliquer sur le lien dans les infos écrites de cette vidéo. Ceci dit, le segment vidéo de cette composition sera repris à la toute fin de la présente vidéo. Cette guitare Type II Convertible de chez Godin fait partie de la série Icon, formant les toutes premières guitares Godin dont le manche est collé dans l'alignement. Nous ne retrouvons donc aucune vis allant d'eau sur la jonction du manche et du corps. Cette guitare possède un magnifique corps chambré en acajou massif, donnant un certain poids à l'instrument. Je conseille à cet effet de se munir d'une bonne gance rembourrée pour le maintien de l'instrument en bandoulière. Sur les modèles naturels, la table est en acajou, mais sur les modèles de type sunburst, comme celui que je présente, la table est en érable. Le manche collé dans l'alignement est en acajou, et ce d'ailleurs pour tous les modèles de la série Icon. Le dessus du manche est constitué d'une touche en ébène de 22 frettes. Le diapason, c'est-à-dire la longueur vibrante entre le sillet et le chevalet, est de 24 pouces et 3 quarts, 629 mm, comme on le retrouve sur la plupart des Gibson. Le rayon, ou si vous préférez le radius de la touche, est de 12 pouces, 300 mm. Sur la table de la guitare, nous retrouvons le pont GravTech Réseau Max, conçu pour maximiser la richesse harmonique de chaque corde. Les clés I-Ratio du système d'accord sont de très bonne facture et sont signées Godin. Le terme convertible, qu'on voit inscrit d'ailleurs sur la tête de l'instrument, vient notamment de ces pick-up Seymour Duncan P-Rails permettant de passer d'un pick-up P90 à un pick-up Umbucker, à un pick-up Single Coil, et ce, indépendamment sur les deux pick-ups présents. Nous retrouvons à cet effet deux mini-switches pour sélectionner le type de pick-up souhaité près du manche et près du chevalet. Bien entendu, nous pouvons choisir d'utiliser seulement le pick-up du chevalet ou le pick-up du manche, voire les deux, via le sélecteur 3 positions. Nous retrouvons un classique potentiomètre de volume ainsi qu'un potentiomètre de tone, tous deux bien solides et dodus. Près du potentiomètre de tone se retrouve un bouton pressoir nommé HDR, c'est le High Definition Revoicer, rendant les pick-ups actifs, optimisant et accentuant les fréquences de ces derniers. Finalement, sachez que tous les modèles Godin Icon sont conçus et assemblés à Richemont, Québec, Canada. Dans ce qui va suivre, je vous propose d'entendre de manière assez exhaustive les différents agencements de pick-up que nous pouvons obtenir via les pick-ups Seymour Duncan P-Rails embarqués sur cette Godin Icon Type 2 Convertible. En incluant le High Definition Revoicer, c'est pas moins de 30 sonorités différentes que nous pouvons créer. Dans ce qui suit, je fais entendre ces agencements de pick-up tout d'abord sur des sons clean, ensuite sur des sons avec une légère distorsion et pour finir avec une forte distorsion. Dans chacune de ces trois situations, je rejoue à chaque agencement trois motifs musicaux dédiés afin de permettre à l'écoute de se concentrer sur les différences de timbre qui parfois peuvent être assez subtiles. À noter que le High Definition Revoicer a plus d'impact sur les sons clean ou avec une légère distorsion que sur les sons avec de très fortes distorsions. Tous les exemples sont faits avec le potentiomètre de volume et de tone à fond sur l'instrument. La vingtaine de minutes qui suit s'adresse donc à ceux qui veulent entendre de manière systématique les différentes couleurs que nous pouvons obtenir sur cette guitare. Je rappelle que vous pouvez toujours cliquer sur ce lien en bas de la vidéo si vos infobulles YouTube sont activées ou encore sur le lien dans les infos écrites de cette vidéo pour me voir interpréter une composition mettant à l'honneur cette guitare Godin Icon Type 2 Convertible. Ceci dit, à la toute fin de cette présente vidéo, vous pourrez aussi voir et entendre cette composition. C'était Franco Lamuerte, je vous souhaite une bonne écoute. Ciao! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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